Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer efficacement un business en ligne grâce à la méthode C4, une stratégie simple et éprouvée. Vous le savez, l'économie digitale est devenue incontournable et peut vous permettre d'atteindre la liberté financière cette année. Selon une étude récente de Statista, le nombre de formateurs en ligne devenus millionnaires a augmenté de 15% chaque année au cours des 5 dernières années. Et figurez-vous qu'on s'attend à ce qu'il double encore au cours de la prochaine décennie. Alors qu'est-ce que ça signifie pour toi ? L'opportunité pour démarrer un business en ligne n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Pourtant la plupart des gens qui se lancent échouent encore. Alors pourquoi ? C'est le manque de stratégie et d'étape claire qui les empêche d'avancer efficacement. Peut-être que vous vous demandez qui je suis pour parler de ça. Après tout, il existe des milliers de gourous sur internet qui promettent des résultats rapides et avec peu d'efforts. Et bien je ne suis pas l'un d'eux. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Antoine Blanco et à l'âge de 21 ans, alors que j'étais destiné à devenir pilote de chasse, j'ai lancé un business en ligne et à partir de rien, en l'espace de 3 mois, je gagnais déjà plus de 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, à 23 ans, je vis à Dubaï et je génère plus de 30 000 euros par mois où que je sois dans le monde. Je m'as peut-être déjà vu dans le podcast sans permission aux côtés de mes amis Yomi et Oussama. Et avec une communauté de plus de 500 000 personnes combinées sur les réseaux sociaux, je partage mes connaissances, mes expériences et j'offre un soutien à ceux qui cherchent à emprunter le même chemin. L'étape 1 de la méthode C4 consiste à se concentrer sur la création de contenu sur les réseaux sociaux. Cette étape est cruciale parce qu'elle vous permet déjà de connecter avec votre public cible. En partageant du contenu qui leur apporte de la valeur, vous établirez une relation de confiance et de crédibilité avec eux. Et c'est cette même confiance qui, à terme, vous permettra de les convertir en clients. Deuxièmement, le fait de créer du contenu vous permet de toucher un vaste nombre de personnes sans investir dans la publicité. Avec une bonne stratégie de contenu, vous pouvez atteindre des milliers, voire des millions de personnes sans investissement. Voilà 4 conseils pour vous aider à créer du contenu et à grossir votre audience. Déjà, identifier votre public cible. Quels sont leurs défis, leurs aspirations, leurs intérêts. Ensuite, créer du contenu de qualité. Il ne suffit pas de publier pour publier. Il s'agit d'apporter de la valeur, des conseils qui aideront les gens que vous souhaitez aider. Soyez régulier. La régularité, c'est la clé dans tout. Les réseaux sociaux n'en font pas exception. Essayez de poster au moins une fois par jour. Ça montrera à votre audience que vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Quatrièmement, interagissez avec votre public. Répondez aux commentaires. Posez des questions. Créez du dialogue. Plus vous interagissez, plus vous construirez une communauté engagée. Et n'oubliez pas, chaque like n'est pas une forme de validation sociale, mais une opportunité. Imaginons que vous obteniez 60 likes sur un de vos posts. Ces 60 personnes montrent de l'intérêt pour ce que vous faites et pour ce dont vous parlez. Il va donc falloir engager une conversation avec eux pour en savoir plus. Et on en vient à l'étape 2 de notre méthode C4, les conversions. Les conversations qui nous permettent d'avoir des conversions. Cette étape va nous permettre très simplement de transformer des interactions superficielles comme des likes ou des commentaires en relations significatives qui peuvent mener à une vente. Donc à partir des likes que vous avez reçus sur votre dernière publication, on va dire que vous avez démarré 20 conversations sur ces 60 personnes. Vous pouvez démarrer la conversation avec un truc du style « Hey, merci d'avoir liké mon dernier post, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ? » Ou alors « Merci d'avoir liké mon dernier post, qu'est-ce qui t'amène dans mon monde ? » L'objectif, c'est simplement d'ouvrir une conversation, pas de vendre immédiatement votre offre, juste de comprendre pourquoi est-ce que la personne a porté un intérêt pour ce que vous faites, vraiment sonder sa situation actuelle, sa situation désirée, et puis le gap qui est entre les deux. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à passer de ses problèmes à ses désirs ? Qu'est-ce qui la bloque concrètement ? L'objectif de la conversation, c'est de mettre en lumière toutes ces données pour derrière la reconduire sur un appel gratuit, troisième c'est le call, pour aller plus loin qu'une simple conversation par message privé et potentiellement lui proposer notre produit ou notre service comme la solution à ce gap qu'on vient d'identifier. L'objectif de la conversation, ce n'est pas de vendre l'offre, mesdames et messieurs, mais c'est de vendre l'appel. Pour proposer votre appel, il suffit de fournir un lien de réservation en utilisant un logiciel comme Calendly. Ça leur permet de choisir des disponibilités sur votre agenda et vous de pouvoir les appeler simplement. Dans tout processus de vente, il est hyper important d'avoir une bonne connaissance des actions que l'on réalise et des résultats qu'elles produisent. Imaginons qu'à partir des 20 conversations que vous avez initiées, 4 personnes finissent par réserver un appel avec vous sur votre Calendly. Votre taux de conversion est d'environ 20%, ce qui signifie que le script que vous utilisez est pertinent. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 4, qui est la conclusion ou le closing. Et c'est à cette étape que votre prospect peut potentiellement devenir un client et vous rapporter de l'argent. Pour ça, il est important de vous préparer avant l'appel. Familiarisez-vous avec la conversation que vous avez eue par écrit, ça vous permettra de vous remettre dans le bain. Ensuite, utilisez un script de vente. L'idée, c'est de pouvoir cadrer son appel, de savoir exactement quelles sont les étapes par lesquelles on va passer. Mais attention, c'est très important de ne pas lire le script mot par mot pour que la personne en face n'ait pas l'impression de parler à un robot. Mais au contraire, essayez de garder une forme de flexibilité dans votre discours, tout en suivant la trame logique du script. Dans la première étape de votre appel, il va être super important de vous concentrer sur les problématiques de la personne. Qu'est-ce qui fait que sa situation actuelle provoque des douleurs ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de changer, qu'elle a besoin de changer ? Dans une seconde partie, vous allez pouvoir vous focaliser sur ses objectifs. Quelles sont ses aspirations ? Pourquoi est-ce que c'est important pour elle d'atteindre cette situation ? Quel est l'impact que ça pourrait avoir sur sa vie, sur ses proches, etc. La troisième étape va être de comprendre toutes les choses qui la bloquent dans son avancée. Et dans la quatrième étape, vous allez pouvoir positionner votre offre. Ça peut être du coaching, du consulting, une formation en ligne, peu importe, comme la solution idéale aux obstacles auxquels elle fait face. À cette étape, normalement, la personne est convaincue que votre programme est la solution idéale pour qu'elle avance. Vous pourrez donc à ce moment-là procéder au règlement, lui expliquer les prochaines étapes et démarrer son accompagnement. Dans notre exemple, on avait donc 4 appels qui étaient réservés. Si votre taux de conversion au téléphone, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui vous réussissez à vendre, est de 25%, ce qui est plutôt bas, ça veut dire que vous aurez réussi à faire une vente sur votre offre à 1000€ ou plus. En créant du contenu et en initiant seulement 20 conversations par jour sur les réseaux sociaux, vous pouvez potentiellement obtenir de nouveaux clients par semaine et gagner plus de 8000€ par mois. Ça peut paraître fou, mais pourtant j'ai aidé mon petit frère à réussir et à dépasser la barre des 10 000€ par mois. J'ai aidé David à réussir, j'ai aidé Lorenzo, Adrien, Arthur et bien d'autres encore. Gagner 5000€ par mois ou plus en 2023 avec un business en ligne, c'est le minimum. Contrairement à un emploi traditionnel qui nécessite des années d'éducation ou des centaines d'heures de travail, vous pouvez avec la méthode C4 facilement vous libérer des contraintes financières et devenir libre. Et si vous voulez passer à la vitesse supérieure, j'ai un canal Telegram dans lequel je donne des conseils gratuits pour vous aider à remplacer votre salaire par un business en ligne, même si vous n'avez aucune expérience ou compétence particulière. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour y avoir accès maintenant et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. C'était Antoine, merci pour ton attention, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada